bonjour à tous cgng et je vous salue et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va encore parler du iMac mais surtout parler des hubs iMac puisque il est joli ce nouvel iMac 2021 avec processeur m1 mais avec ses quatre pauvres prises usb type c dont deux qui sont d'underbolt et deux qui sont juste des prises usb type c du coup on se retrouve vite en galère par exemple moi j'ai tout en usb notamment mes clés usb mais hub et mon écran est en hdmi et en gros il n'y a rien qui va j'ai presque rien en usb type c donc il vous faut un hub je vous présentez les cinq hubs que j'ai actuellement et vous faire voir un peu quels sont les meilleurs pour moi en fonction de l'utilisation en fait tu pourras juger un peu et te dire il a un peu raison parce que voir les produits en photo bas c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone allez je suis content actuellement je vais vous le préciser c'est une vidéo qui est ni rémunéré ni sponsorisé en fait on est soutenu par les marques les marques nous envoient des produits et on fait de l'affiliation dessus ça veut dire que je vous renvoie chez les vendeurs si vous voulez acheter par exemple les hubs que je vous ai mis dans la description et si vous achetez j'ai droit à une petite commission ainsi sera ma rémunération bon on commencera par le premier alors qui en plus c'est celui que j'utilise actuellement non pas parce que c'est le plus esthétique et les plus incroyables il faut être bon on verra tu peux le poser tout après est-ce qu'on peut le mettre un peu normalement c'est fait pour le macbook pro vous voyez on met le macbook pro comme ça on met dessous on met le macbook pro par dessus puis on a comme ça tout est connecté à l'arrière et ça permet de le plugger sur le côté alors c'est plutôt pratique parce que celui-là il est vachement bien pour plusieurs raisons c'est que 1 en fait bon sur le côté ici on aurait une prise jack ça peut servir un pour être un micro ou pour mettre un autre haut parleur on aura trois prises usb c'est 3.0 on aura deux lecteurs de cartes micro sd et sd cartes on aura une prise ethernet encore une fois sur ma book pro des fois louis filles voilà rien ne vaut un bon câble on aura deux sorties hdmi quand même beaucoup une sortie vga au cas où un encore une fois pour que ça puisse supporter un petit peu et on aura encore une fois une connectique usb type c alors là il ya bien marqué que c'est du power delivery ça veut dire qu'en fait il explique que si vous avez par exemple un macbook pro que vous les chargez que vous avez qu'une une seule prise de disponible et par brancher l'alimentation de votre macbook pro ici vous allez pour plug et après sur votre macbook pro indirectement donc ça a quand même plusieurs plusieurs intérêts et tout moi j'aime bien celui là parce que moi il est quand même plutôt pratique et tout il n'est pas le plus esthétique du game mais on va regarder que par exemple c'est un peu ce qu'il nous fallait donc je les plug et en thunderbolt bien évidemment parce que si on met gestion et bétis c'est on aura pas la sortie hdmi on branche notre câble ici automatiquement voilà donc bon à part mon câble hdmi était un peu court mais sinon au niveau du câble lui il était quand même plutôt pas mal on va laisser relever comme ça alors là il n'a pas basculé on n'a pas eu de voilà automatiquement on a bien notre deuxième écran qui s'est allumé et on a bien la souris qui va aller de là à là donc on a bien un deuxième écran qui est disponible encore une fois sur une des deux thunderbol si vous mettez l'usb type c sur les deux connectiques usb type c ben forcément on n'aura pas tout ce qu'il faut donc celui là bas il a le mérite de fonctionner un peu le mettre dessous comme ça esthétique pas esthétique si vous l'avez déjà il est clair que vaut mieux le réutiliser si vous voulez pas encore il peut faire pour les deux lui vraiment ce que j'aime bien c'est vraiment toutes les connectiques usb type c les deux prises non les deux lecteurs de cartes la prise ethernet encore une fois on est vraiment sur un hub plutôt complet les deux sorties hdmi donc après l'assure sur le liveac on peut pas mettre grand chose de plus après il n'aime pas trop le vga une connectique encore une fois et tout à la prise jack et tout on a quand même un produit qui est qui est fonctionnel les trucs et il n'est pas excessivement cher encore une fois je vais voir un petit internet 47 euros en promo actuellement je sais pas quand je mette la vidéo s'il sera toujours en promo mais bon à ce prix là moi je trouve que je vais dire c'est une bonne affaire mais c'est vraiment un produit polyvalent qui fait qui fait plutôt bien le taf on va pas se mentir bon le deuxième candidat en fait c'est un hub que j'avais déjà en fait pour le mac mini en fait c'est un truc que vous mettez sur le mac mini vous voyez ici il est directement bien adapté on le met comme ça dessous ça prend la même taille on le connecte on le connecte derrière et ça permet d'avoir plusieurs plus je me rends compte que le mac mini n'est pas débranché c'est pas bien voilà on va le débrancher quand même un petit peu au lieu de faire tout mais bon ça reste n'empêche que ben soit vous pouvez l'avoir pour les deux et tout on peut se dire ça peut être intéressant celui là qu'est ce qu'il est bien alors le la prise alors la prise va être un peu courte 1 si vous voulez le mettre dessous assez jouable c'est jouable ça va être prétendu on va essayer quand même un petit peu on va essayer de faire des choses bon ça va pas du tout c'était pas du tout une bonne idée en fait le câble est beaucoup trop court et quand on le met un peu sur le côté voyez quand on le met là on a un truc qui est beaucoup trop court il ne touche pas le sol après peut-être le mettre en surépaisseur ou non c'est de la merde c'était une mauvaise idée on passe à l'autre bon troisième candidat le la station baseus que j'avais déjà moi commandé par exemple pour le mac mini trop bien trop bien alors l'avantage de celle là et l'inconvénient c'est qu'elle est alimentée donc forcément comme elle est alimentée du coup il ya plus ça va moins tapé dans le iMac mais bon après celui là il est assez puissant donc on va pas tirer sur l'alimentation du iMac ça ça peut être plutôt une bonne chose ensuite au niveau des connectiques on retrouvera bien de l'héter de cartes trois prises usb types trois prises usb 3 2 prises usb type c'est ici une prise casque à l'arrière on retrouvera encore une fois deux prises dans une de power delivery 1 vous allez pouvoir mettre après les alimentations pour votre produire moi j'ai mis pas mal de périphérie derrière deux prises usb 2 3 prises hdmi d'accord et une prise ethernet alors là le produit il est vrai vous avez pour l'enlever vous avez pour le démonter comme ça et pour le mettre un peu comme vous voulez soit vous pouvez le mettre à plat comme ça sur votre sur votre max soit vous avez pour le mettre sur le côté et tout bon le support est quand même plutôt bien fait bon l'avantage bon c'est qu'elle est l'avantagé l'inconvénient c'est qu'il y a qu'il a cette station est alimentée donc du coup ça permettra d'avoir peut-être plus de power delivery si vous voulez par exemple brancher quelque chose ici pour recharger par exemple votre iMac pour tout mettre un petit peu en réseau ou par exemple un ipad pour se servir de l'ipad comme un deuxième écran c'est un produit qui est plutôt sympa qui n'est pas donné 1 74 euros c'est vrai que quand on compare par rapport à nos collectifs qu'on avait ici on avait quand même pas mal de choses aussi sur celui là pour pour une quarantaine une quarantaine d'euros donc ça c'est un produit que j'aimais bien avant j'aimais bien avant là encore une fois pour moi l'intérêt c'est vraiment les sorties hdmi si vous les mettre deux voire trois écrans alors attention le iMac ne supporte déjà un écran c'est merveilleux et pas trop grand encore un s'il vous plaît si vous mettez un grand écran derrière et voire deux apparemment chez moi j'ai essayé ça fonctionne pas du tout donc au niveau des connectiques on est ultra chargé plein de prises usb des prises usb c'est lecteur de cartes 3 hdmi et tout c'est vraiment la classe on est vraiment sur un truc ultra complet pour ceux qui cherchent pas vraiment plus c'est vraiment une station d'accueil il y a pas mal de configurations comme ça ou par exemple vous avez ça et vous avez par exemple clavier souris qui sont branchés soit en usb par exemple sur l'appareil ici les écrans et tout et vous avez que votre cap ça veut dire que vous arrivez que votre laptop vous pluguez vous mettez votre mac mini vous pluguez et en fait on a une centrale qui est fixe ici après vous pouvez brancher n'importe quel device limite votre téléphone en usb type c'est vous pouvez le plugger sur le côté et puis ben directement après vous pouvez travailler avec votre clavier souris qui est tout branché en usb sur le hub ça peut avoir du sens après je suis d'accord que ça sent la bricole mais ça peut avoir du bon j'ai remis un peu d'éclairage et l'impression que vous voyez pas grand chose bon un de mes certainement produits préférés que j'ai c'est en fait le doc avec le hub intégré en fait c'est ça t'es chie qui fait ça là au niveau du câble on est méga bien et vu au niveau du câble là on peut aller super loin vous allez vous allez vous allez vous reste tout ça vous met derrière bon ça fait un petit doc parce que moi je trouve que le iMac quand même même s'il est nouveau et nouvelle et ce que vous voulez il est un peu bas donc là ça permet de le mettre du coup un petit peu plus haut et on le met là dessus on a un support c'était pour les anciens iMac donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les nouveaux iMac là on a un truc qui est plutôt esthétique ici voyez on se met là derrière on prend notre câble qui est ultra long donc ça fait plaisir oui on plug là en fait vous pouvez le raccourcir derrière pour le ramener un petit peu dessous ça c'est pas mal donc on a un produit qui est très esthétique et on se retrouve du coup comme par magie avec tous les connectiques qu'on voulait on va se retrouver que nos deux lecteurs de cartes ce qui est bon pour moi c'est indispensable je suis en train de mixer avec les caméras et tout lecteurs de cartes c'est chiant avoir un truc qui pendouille c'est dégueulasse donc lecteur de cartes sd micro sd c'est pas mal prise casque encore une fois ça peut être bien imaginons que tu utilises ton ta prise casque ici pour des haut-parleurs externes et que tu as besoin par exemple de mettre un micro cravate comme on a vu dans la dernière vidéo bim badabou tu peux la plug et ici ou inversement encore une fois puisque dans les périphériques on voit bien qu'il ya un périphérique externe qui s'appelle satechi en entrée ou en sortie il s'appelait alors j'en ai plus cela voilà il y en a qui s'appelle satechi mouse et je crois que c'était pour le micro 1 quand on met on a bien le quand on branche quelque chose dont on voit bien qu'il apparaît dessus ça c'est pas mal je vais revenir là dessus hop là voilà donc là on retrouve trois prises usb classique 1 normal et une prise usb type c ça c'est vraiment mon produit mode love puisque ça permet de surélever l'appareil d'avoir toutes les connectiques par contre moi ce que je regretterais il manquerait juste pour qu'il soit parfait encore une fois c'est une sortie hdmi puisque du coup si j'avais pour mettre mon deuxième écran je suis un peu carotte puisque j'ai rien pour brancher là dessus donc avant j'avais un petit hub qui dégueulait ici là et ben je paye d'y marche plus là les couleurs sont complètement partis en couille donc il manquerait juste un petit hdmi pour mettre un deuxième écran mais au niveau du hub il est parfait alors ça me dit oui il n'y a pas d'usb 3 et d'usb 2 bah ouais apparemment c'est le fabricant a dit c'est là alors même s'ils le mettent voyez il met trois ports usb 3 sur la fiche technique et pourtant ils sont pas en bleu donc voilà ils sont bien usb 3 apparemment d'après la fiche du fabricant mais ils sont pas en bleu alors que sur certains modèles on a vu que sur l'ancien ils étaient bien en bleu enfin bon c'est pas grave usb type c'est de prise le produit il est disponible sur amazon bon 90 10 balles 1 90 balles ttc sur amazon et tout cher pas cher c'est un bon produit puisque voilà ça fait support et tout et par exemple pour vous avez vu dessous il y avait des petits picots en fait il y avait des bons pour caler vous pouvez caler par exemple une clé un disque dur vous mettez un ce que dur en usb vous mettez dessous c'est propre moi j'avais pris un ssd m2 que j'ai mis dessous je le refais voir magie du montage voyez je l'avais plug et comme ça dessous et et après on le clips on le clip dessous et on le branche ici donc ça fait qu'on a directement envoyé un petit périphérique à moviv alors c'est pas le plus propre de la planète mais bon ça permet d'avoir le ssd m2 ça fait 1 tera on branche dessus c'est plug et on a du coup un disque dur externe l'idée était vraiment génial et en parlant d'idées vraiment génial en fait on finira avec le 2 le à gibis alors c'est à gibis la marque après il est vendu en marque blanche sous ces mêmes produits mais simplement il est pas brandé de la marque tout mais la marque a bien baissé ses prix puisque là vous avez vu il a il a baissé il est à 42 euros là c'est quand même un très bon prix c'est un homme vous allez me dire c'est un homme plat qu'on a déjà testé mais particularité à l'intérieur vous pouvez mettre un ssd voilà ou un disque mécanique alors j'ai déjà mis un disque dur mécanique 1 2 2 pouces et demi hop je reviens j'ai déjà mis celui là dedans il a cramé c'était un vieux truc apparemment et et la boîte barracuda voilà ben il a cramé complet donc il démarrait plus donc du coup mais backup et tout bravo donc du coup j'ai acheté un ssd samsung de 1 tera vous démontez juste le connectique en sa table c'est pas très compliqué et donc du coup on se retrouve avec un hub deux prises usb 2 2 prises usb 3 et on se retrouve en train de bien j'ai des choses qui m'a plu non donc deux prises usb 2 2 prises v3 et lecteurs de cas sd micro sd lui encore une fois bon l'intérêt c'est qu'il ya un ssd et ça on verra pour la configuration puisque c'était un petit peu relou 1 au niveau du ssd je vous expliquerai pourquoi ça va marcher qu'est ce qu'il fallait faire si jamais vous avez le problème et alors manquerait pas encore une fois la sortie hdmi pour pouvoir brancher mon écran derrière et peut-être pas de prise casque mais sur celui là on a vraiment un produit qui est épuré mais encore une fois ça c'est vraiment le truc moi c'est le produit que je kiffe à mort dire si vous en avez pas il vous en faut un c'est trop bien alors on met ça là dessus derrière voilà donc bon le satichi on n'a pas vraiment besoin j'aurais peut-être dû remettre dessous ici on va on plug vous pouvez le mettre alors du coup comme il n'y a pas besoin vous pouvez le mettre directement sur l'usb 2 enfin sur l'usb c'est pas besoin de le mettre d'utiliser un thunderball et si jamais vous avez un vieux produit vous avez vu il ya quand même une prise usb sur le côté ça je vais ranger je vais le mettre là dessous qu'est ce qu'il est léger sur iMac c'est incroyable on va remettre celui-là oui on met les quatre dessous celui-là je m'en sers pas parce qu'on se retrouve directement avec exactement la même chose propre joli magnifique on le remet là ça n'a pas grand intérêt vous allez me dire on est d'accord de le mettre par dessus mais pour moi ça permet de surélever le le iMac ici hop comme le surélever comme ça on est bien alors du coup maintenant moi comme j'ai toujours mon deuxième écran et que j'ai pas de hub soit on passe pour mais par celui là mais ça fait quand même une grande station qui n'est pas vraiment nécessaire et celui là c'est ce que pour l'instant c'est ce qu'il ya de mieux je vais attendre d'en recevoir d'autres là voyez on met derrière ici on met bien sur le thunderball ici on branche le hdmi derrière on le retour alors il panique un peu parce qu'il me dit qu'il s'est passé quand même plein de choses plein de choses celui là là bas je peux le mettre là quand j'aurai plus de câbles ici hop on le remet là on attend que ça détecte un qui comprenne un petit peu ce qui lui arrive là allez où ma souris ou mon mulot il est là et voilà bon ça y est il a eu bien un petit peu de temps c'est normal on a on l'a bien torturé et tout voilà donc je vais vous faire voir maintenant comment formater le ssd puisque ça paraissait pas si évident que ça allez c'est parti pour cette vidéo alors du coup vous venez d'installer votre hub et là vous êtes complètement étonné puisque votre disque dur par exemple vous voulez par exemple comme moi le partitionner alors certains vont me dire ouais mais partitionner un disque c'est trop facile je suis d'accord aussi mais moi ça va pas marcher du premier coup puisque forcément il y avait une petite nuance que je ne connaissais pas que j'ai découvert un petit peu comme ça donc on met directement notre disque ici j'ai un disque s'appelle ssd backup voilà et ssd final cut et par exemple si vous avez un disque comme ça que vous voulez le partitionner là actuellement c'est possible mais actuellement avant ça ne voulait pas puisque il ya un format en fait il ya un format de formatage du ssd qui n'est pas évident et au début pour moi il était grisé c'est à dire quand je voyais mon disque avant le partitionner quand je voulais partitionner c'était gris ici ça veut dire qu'on ne pouvait même pas le format on pouvait pas le partitionner évidemment il fallait d'abord le formater et quand je voulais le formater il n'y avait que le formatage par défaut et il explique bien que si on veut formater le disque par exemple il faudra bien le le mettre en quelque chose qu'ils appellent voilà alors pas le atps voilà là on voit bien que le atfs mais il n'y a pas il n'y a que le choix de apfs et il fallait formater dans un autre format donc là je vous fais voir un peu l'astuce par exemple dans le produit externe ici il faut bien mettre fichiers et normalement il faut mettre afficher afficher les fichiers cachés il ya un onglet ici je vais essayer de trouver pour vous voilà donc pour ce faire du coup il a fallu que je recherche vous allez dans alors attendez ces présentations édition je venais de le faire j'ai cliqué sur un autre truc voilà présentation vous mettez afficher tous les appareils et là ça fait nuance est en fait du coup quand vous allez avoir votre disque si votre disque vous ne pouvez pas le partitionner ou le formater dans le bon format il faudra en fait faire sur le disque c'est sur le lecteur en fait pas sur le disque c'est sur le lecteur donc vous avez vu ici on a un truc qui apparaît de ces asmt 21 15 donc là par exemple c'est mon mon hub voyez quand on met bien si on remet ici afficher les volumes c'est comme ça que vous allez avoir vous votre appareil ok si on met bien présentation afficher tous les appareils là on a bien un autre appareil qui s'appelle la smt et par exemple là si on veut l'effacer on a bien la possibilité voilà de mettre au niveau du schéma de mettre table de partition guide voilà par défaut c'est mrb ou mbr voilà par défaut c'est mbr et le mbr vous ne pouvez pas le partitionner d'accord donc il vous faut formater votre disque dans un premier temps au format guid ici et une fois que vous l'aurez partitionné une fois que vous l'aurez formaté au format guid vous pourrez ensuite le fractionné le problème c'est que on voit bien quand on met en par défaut on se retrouve avec tous les volumes comme moi j'ai tout à l'heure quand on se retrouve sur notre disque et qu'on veut l'effacer on n'a pas cette jolie petite option que tous les forums vous vendent en disant mais c'est facile tu mets cliquer développer et ça fonctionne non ça ne fonctionne pas il faut vraiment aller là ici présentation afficher tous les appareils on formate ici le volume donc on met effacer moi je vais pas le faire bien évidemment et vous mettez bien par défaut il va être en mrb ici et là vous remettez bien en guide ok donc là vous allez après une fois que votre disque sera formaté en guide et ben du coup après celui là vous pourrez donc bien évidemment facilement là aussi le partitionner encore une fois moi j'ai partitionné mon intera en deux fois 500 gigas 500 gigas que j'ai pour mon backup puisque le disque interne il fait 250 gigas donc ça me laisse un peu de marge et 500 gigas pour mes projets final cut que j'ai mis dedans voilà donc c'est une petite astuce qui n'est pas pas très compliqué alors si par exemple votre lecteur encore une fois vous le branchez ça fonctionne pas vous voyez pas n'hésitez pas à le monter ici moi par exemple je l'avais et vous pouvez par exemple ici vous cliquez sur démonter et puis vous le remontez enfin si vous voulez pas il vaut bien cliquer dessus vous cliquez sur votre lecteur vous pouvez soit l'ouvrir le mettre en affichage des volumes comme ici donc là on a bien un autre mais deux ssd qui sont là mais vous pouvez par exemple le brancher n'en voir qu'un et ne pas le voir dans votre finder vous mettez ici vous le démontez et vous le remontez juste en cliquant sur le bouton a démonté pas le truc avec le tournevis ça sert à rien voilà et encore une fois cette petite présentation avec marqué affichage du appareil voilà pour formater on formate à partir du lecteur et on formate pas le disque directement et encore une fois après vous pouvez partitionner du coup une fois que votre disque sera sur le bon format vous pourrez soit directement partitionner votre disque ou partitionner à partir du lecteur voilà c'est cadeau ça vous évitera une bonne grosse demi-heure de recherche sur google à regarder des forums où des mecs vous explique c'est ultra simple alors qu'en fait c'est l'est mais la manipulation elle a quand même bien 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 changé bon pour conclure est ce qui quel est le meilleur il n'y a pas de meilleur hub il ya un meilleur hub pour toi en fonction de l'utilisation puisque moi on aurait vu que moi j'avais besoin de sortir une prise hdmi voilà sur sur mon mec m1 on peut apparemment ça fonctionne ça fonctionne mal mais ça fonctionne encore une fois je pense qu'il y aura des mises à jour qui vont être faites on a des problèmes de latence pas mettre de grands écrans faut rester des écrans et moi j'ai un écran je ne sais plus combien 32 pouces ça fonctionne bien mais il ya des latences et des problèmes de couleurs et tout on voyait des pixels et tout on voit que c'est pas encore fait pour ça mais ça fonctionne on peut mettre un deuxième écran hdmi donc il faudra soit hdmi soit un adaptateur avant j'avais un espèce de pauvre adaptateur usb c hdmi mais il a décédé à force le pauvre paix à son âme donc du coup moi j'ai besoin de sortir une hdmi bah il n'y en a pas derrière donc du coup bah lui puis dans les autres dans tous les hubs on a bien vu qu'il y en avait pas j'avais besoin de lecteurs de cartes sd micro sd moins mais lecteurs de cartes sd cette caméra est en sd beaucoup d'appareils sont en sd et tout j'avais besoin de lire là du coup il n'y en a pas donc soit tu mets encore une fois un pauvre câble avec un lecteur de cartes mais ça fait quand même un peu dégueulasse l'un intérêt dans tous les hubs notamment les satéchis et ce que disque dur c'est que on a des prises usb en façade enfin pour mettre une clé usb une souris n'importe quelle périphérie ça c'est génial et on a deux lecteurs de cartes lecteurs de cartes pour mettre micro sd et sd c'est quand même un petit peu le minimum syndical et puis ben on a revu sur certains on a même en plus une prise usb type c ce qui permet si vraiment par bonheur et ça on verra ça sur le live aliexpress du 16 juin puisque je fais aussi des live sur aliexpress france le 16 juin on aura une clé usb qui fait les deux qui fait en fait la mémoire est au milieu d'un côté il ya une prise usb le côté il ya la prise usb type c est là tu dis bah oui c'est génial parce que du coup quand tu as une prise usb type c tu branches tu as plus de débit quand on n'a pas à la prise usb là c'est intéressant mais si tu as que l'un ou que l'autre tu es quand même bien bien content d'avoir au moins les deux prises pour pouvoir choisir donc moi lecteur de cartes j'ai fait un peu le dossier et hdmi bah du coup on aura vu avec l'autre hub aussi au niveau du stockage bon le stockage chez apple est extrêmement cher beaucoup trop cher on est d'accord donc on aura presque certainement tous pris la version 256 giga la moins chère et là du coup de 56 giga tu mets le système c'est très bien pour mac et tout hop petit petit avec un disque dedans un disque de 1 tera je veux dire ça vaut 60 balles un disque 1 tera samsung donc tu mets en ssd et tout tu partitionnes on aura vu comment le fragment le format et le partitionner et tout tu mets dedans et là tu as 1 tera en usb type c donc tu as un très très bon débit un très très bon transfert et ça te permet d'avoir 1 tera de plus même 2 tera tu vois d'avoir beaucoup plus de stockage pour un rapport qui est très très faible donc du coup en fonction de ton utilisation tu es en train de te dire alors moi c'est plutôt celui-là celui-là alors moi c'est vrai que j'aime bien ça t'échis parce que du coup le imac est un peu plus haut c'est pas mal mais je m'en sers pas c'était juste pour faire un dock et enfin par contre l'autre avec le hub le disque dur et tout dedans là je suis carrément fan puisque quand je mets mon j'ai un ssd pour les films le branche dessus en usb et quand j'ai besoin de stockage mes projets final cut et j'étais à une machine et tout pour moi c'est celui-là dis moi en commentaire pour toi quel est le meilleur puisque bien évidemment ces hubs fonctionne sur tous les macs et fonctionne également sur windows ben oui n'importe quel produit qu'ils mettent c'est avec ton téléphone avec ta tablette et tout donc t'es pas obligé d'avoir un imac un nouvel imac 2021 avec processeur m1 mais ça fonctionnait également très bien avec le mac mini ça fonctionnera également très bien avec un mode pro un macbook air avec un ipad mais aussi avec tous les produits windows et tous les produits en usb type c qui sont encore une fois thunderbolt puisque pour avoir du débit comme ça il faut que ce soit aussi un peu thunderbolt le mac en a deux comme papa et en fait les deux prises usb type c classique donc le disque dur externe machin on peut le mettre en usb type c en usb type c voilà et le hdmi on est obligé de le mettre un thunderbolt on est d'accord donc il y en a déjà une de chaque côté qui sont utilisés pour le hub et pour l'écran donc il en reste encore deux comme papa allez je me suis passé me voir n'oublie pas de faire ton même besoin vie moyen qui est le de quel up tu as besoin lequel up te faire envie et lequel up tu peux te payer encore une fois il ya aussi un problème de budget on devrait en recevoir d'autres produits d'autres marques je crois que c'est prévu pour le 16 juin aussi pour le les summer sale aliexpress france on aura pas mal j'aurai pas mal de produits plutôt sympa à vous présenter donc n'oubliez pas de suivre un peu sur le jt geek et là le live sera également diffusé en replay sur jlg review donc c'est peut-être le bon moment de mordre à la paix oui amour partage abonnement amour en mettant un like comme ça si tu as aimé ce genre de vidéo tu dis ah ouais tu comptes fait j'avais pas pensé à ça mais ce hub il est franchement bien ça peut marcher partage en partageant sociaux sur twitter sur facebook quand il y a des gens qui ont des produits apple ou qui ont ce genre de produits tu regardes tu viens de te commander un nouvel imac tu viens de te commander un mac mini il te faut ça c'est trop génial regarde il compare les cinq c'est vraiment bien voilà et enfin abonnement en cliquant à droite là bas sur mon logo je te rappelle bah jlg trois chaînes youtube jlg review ce qu'elle propose toutes les reviews et également tous les live aliexpress seront diffusés sur aliexpress avec le chat est également sur youtube donc sur jlg review tu pourras voir là tu pourras pas interagir il faudra aller sur aliexpress il y aura un petit résumé tout sera expliqué tu vas voir ça va bien se passer voilà et jlg vidéo ce qu'elle propose un petit résumé des news high tech tous les mardis et vendredis on parle des nouveautés smartphone des nouveautés high tech on parle des films et séries télé des reviews à venir voilà ça fait un petit rendez vous sympa deux fois par semaine ça dure une demi-heure tu sais un peu tout le résumé de l'actualité ça t'évite d'aller tous les jours lire sur les sites toutes les informations en 30 dans 30 minutes c'est bouclé voilà je vous remercie pas c'est me voir ça m'a fait plaisir suite à tous une bonne journée une bonne fin de semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouvert forcément je vous kiffe et j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo moi j'ai passé du coeur prochaine vidéo sur le iMac on va comparer final cut avec mon mac mini i7 et mon à iMac m1 c'est giga de ram quand même on a pris de la ram pour être sûr parce que m1 tout est différent rien ne marche pareil et quand on dit que ça va vraiment plus vite entre l'ancien intel et le m1 putain on verra qu'en fait ils n'avaient pas tort allez bye c'est parti